L'archevêque de Strasbourg Après quinze années de ministère en Seine-Saint-Denis, c'est le pape François qui vient de me nommer archevêque de Strasbourg. Cette nomination, c'est le signe de la confiance que le Saint-Père me fait, et j'en suis vraiment très touché. Et j'accueille vraiment cette nomination dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Depuis que je suis prêtre, toutes les nominations que j'ai vécues, je les ai toujours accueillies dans la confiance. J'ai été ordonné prêtre le 4 juin 1989 par Mgr Villeney. Il y aura donc bientôt 34 ans de cela. Et j'ai été envoyé immédiatement après mon ordination dans la ville de Roubaix, une ville marquée par une diversité, diversité culturelle, diversité des religions. Quand je repense à ce moment, je me dis qu'il me préparait déjà à ce que j'allais rencontrer et vivre à Saint-Denis. Après ce passage à Roubaix, ce beau passage à Roubaix de 10 ans, j'ai été envoyé par Mgr de Foix dans les Flandres françaises pour être vicaire épiscopale de cette partie du diocèse de Lille qui est encore marquée par la réalité agricole dont on parle beaucoup ces jours-ci. Puis j'ai été nommé évêque auxiliaire de Lille en 2004. Je fais partie des derniers évêques qui ont été nommés par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Et j'ai été au vèque auxiliaire de Lille à peu près pendant 5 années, avant que le pape Benoît m'envoie en 2009, ici, dans le diocèse de Saint-Denis. J'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Dès mon enfance, on m'a aidé à découvrir le Christ, à le rencontrer. Et puis, petit petit, en grandissant, à l'âge de l'adolescence, la rencontre du Christ est vraiment devenue une rencontre plus personnelle, grâce à la lecture de l'Évangile, grâce à la prière, grâce à la rencontre d'autres chrétiens. Et un peu à la fois, vers l'âge de 20 ans, est venue en moi cette question qui venait probablement aussi de l'Esprit Saint. N'es-tu pas appelé à devenir prêtre afin d'annoncer l'Évangile, cet Évangile qui te réjouit tant et qui donne sens à ta vie ? Alors, j'ai pris le temps, j'ai pris le temps de réfléchir à cet appel. J'ai poursuivi mes études en sciences économiques et comptabilité. J'ai travaillé à peu près 4 années dans un cabinet d'expertise comptable. Et puis, je suis rentré au séminaire, j'ai franchi le pas. Je suis rentré au séminaire à l'âge de 27 ans et j'ai été ordonné prêtre à l'âge de 32 ans. Ma joie d'être évêque, c'est de rencontrer des personnes très diverses, très diverses de tous âges, de toutes cultures, et de les entendre me dire comment elles sont passionnées par la vie et comment elles sont passionnées par l'Évangile si elles partagent notre foi. C'est pour moi, là, une source de grande joie, entendre comment l'Évangile, aujourd'hui encore, peut toucher des vies, peut toucher des cœurs. Je viens de lire les 170 lettres des adultes qui demandent à recevoir le baptême lors de la veillée pascale et croyez-moi, je suis rempli d'admiration et je suis dans l'action de grâce sur la manière dont Dieu s'y prend pour rejoindre des hommes et des femmes, aujourd'hui encore. L'une des missions difficiles, certainement, de l'évêque aujourd'hui, c'est de travailler à l'unité, à l'unité. Nous devons travailler à l'annonce de l'Évangile et nous devons travailler aussi à l'unité. Pas facile de réaliser l'unité aujourd'hui compte tenu de la diversité des personnes, des sensibilités, et dans un diocèse comme celui de Saint-Denis, de la diversité des cultures. Et plus largement, au-delà de la communauté chrétienne, il faut bien sûr travailler à l'unité entre tous les hommes et c'est le but, bien sûr, d'un dialogue interreligieux ou encore, bien sûr, de la rencontre des chrétiens, d'autres confessions, dans le cadre du dialogue œcuménique. Quand j'ai été nommé évêque, j'ai choisi comme devise épiscopale avec humilité et confiance. Humilité pour dire que je reçois tout du Seigneur, comme tout baptisé, et je suis appelé toujours à me remettre entre ses mains, à recevoir tout de lui. Et confiance, cette confiance qui résonne dans l'Évangile, cette confiance que les apôtres, les douze apôtres, sont appelées continuellement à vivre en écoutant le Christ et en le suivant. Voilà, c'est cette confiance que j'essaie de mettre en œuvre dans ma vie, cette foi que j'essaie de mettre en œuvre dans ma vie, comme tout baptisé, peut-être, en suivant le Christ et en ayant confiance dans les paroles qu'il m'adresse. Les textes du Concile Vatican II nous rappellent que la première mission de l'évêque, c'est l'annonce de l'Évangile, et l'annonce de la bonne nouvelle. Heureusement, pour cette mission, l'évêque peut compter sur de nombreux collaborateurs, à commencer par les prêtres et les diacres, et puis les nombreux laïcs qui sont engagés aujourd'hui dans la pastorale. Le concordat, c'est quelque chose de nouveau pour moi, même si, bien sûr, j'en ai déjà entendu parler. Je pense que c'est une chance, une chance pour dialoguer avec les autorités civiles et rechercher ensemble les chemins qu'il nous faut prendre pour progresser dans le bien commun, autrement dit, le bien de tous. Tout au long de mes quinze années en Seine-Saint-Denis, j'ai été impressionné très souvent par la foi des personnes que j'ai rencontrées. La vie n'est pas toujours facile, elle est faite de joie et elle est faite aussi d'épreuves. Et j'ai rencontré des croyants, des personnes qui, à travers les joies et les épreuves, croient que le Christ est avec eux, qu'elles ne sont pas abandonnées. Alors merci vraiment aux diocésains de m'avoir transmis leur joie, cette joie qui les habite. Elle me marque profondément et je partirai le cœur riche de toutes ces découvertes, de toutes ces rencontres que nous avons pu vivre ensemble. Chers frères et sœurs d'Alsace, je suis heureux de vous rencontrer prochainement afin que vous me fassiez découvrir toutes les richesses de notre diocèse. Comme vous le savez, la célébration d'installation au cours de laquelle je prendrai possession du siège apostolique, c'est aussi le dimanche des vocations. J'y vois un beau signe, le rappel que nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'attente de ce beau moment que nous allons vivre ensemble, je me confie à votre prière et je vous assure de la mienne. Puissions-nous ensemble confier notre diocèse, notre beau diocèse, à l'intercession de Sainte-Odile. Sainte-Odile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?